Et on va gâter le coin. C'est chaud, ça brûle. Non, j'assume pas. J'assume pas cette intro, c'est les bras du feu. C'est chaud, ça brûle, ok ? Nouvelle avant-première d'un super deck qui sort. Écoutez, autant les decks de structure qui sortent, je me renseigne pas forcément à 100% en amont, autant là. J'ai l'impression qu'il y a des combos qui sortent d'un ancien temps. C'est incroyable la synergie qu'il y a entre toutes ces nouvelles cartes. Découvrons ça ensemble. C'est un produit qui sort très prochainement dans tous vos magasins les plus proches de chez vous. Enfin, pas tous, mais vous avez compris. Demandez pas ça à votre boucher. Normalement, il n'en aura pas, ou alors vraiment, il est hyper cool. Un boucher qui vend du Yu-Gi-Oh! serait quand même incroyable. Je dévie un petit peu trop. On y va. J'ai tout déballé. Évidemment, comme d'habitude, on a toujours un petit tapis hyper pratique pour les gens qui débutent et qui n'ont pas forcément de tapis et qui veulent un tapis pour jouer. Il est magnifique, vraiment. Voilà tous les rois du feu avec bien les petites zones pour savoir où mettre ses cartes. Et derrière, attention, derrière, il ne faut jamais l'oublier que ça, là. C'est tous les combos du deck. Et ça, c'est quand même très pratique. Et ça vous dit comment combiner ce deck avec les dernières extensions qui sont sorties. Parce qu'il y a forcément des bonnes synergies, des trucs intéressants à faire. Donc ça, c'est très, très cool. Il pense vraiment aux débutants, etc. Nous, évidemment, on n'est pas des débutants, on est des joueurs professionnels avec plusieurs titres mondiaux à notre actif. Je parle pour moi, évidemment. Nous, j'en sais rien. On a plusieurs cartes du coup holo qui sont là au début. On va c'est un archétype qui existe déjà depuis un sacré paquet de temps et ils ont décidé donc de nous faire de nouvelles cartes là dedans. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de toutes ces cartes là. Je vous laisse un petit peu mettre sur pause, les découvrir, etc. Si vous voulez. Moi, je veux surtout m'attarder sur les holos parce que les holos que j'ai lus ont vraiment des effets incroyables. Oh, il y a les maîtres dragons dedans. Il y a Blaster et Burner. Ok, belle époque ça de Yu-Gi-Oh les maîtres dragons. Puis évidemment, c'est un deck feu. Donc on va avoir du Birman, du soldat entraîneur, etc. Du roi véritable. Empereur de la flamme infernale. Incroyable ça. Non invocable spécialement. Lorsque cette carte est invoquée par sacrifice, donc deux sacrifices évidemment. Je peux bannir cinq monstres feu depuis mon cimetière. Je détruis un nombre de magie piège sur le terrain égal au nombre banni pour activer cet effet. Je peux bannir max cinq monstres feu. Incroyable ça. Oh, c'est pas mal ça dans ce deck. Bon après, il faut l'invoquer par sacrifice. C'est un peu plus chiant. On a Doguarane, bien évidemment. Un Kaijou feu. Toujours très, très utile. Même que ça soit réédité, c'est cool. Colosse grand feu. Oh, on a Neftis. Neftis, très bien. Et garde royaux tempête de feu. Si cette carte est invoquée normalement, ciblez quatre monstres pyro dans votre cimetière. Mélangez-les tous les quatre dans le deck. Je suis pas sûr qu'ils aient mis la magie pyro qui permet d'aller tuto. L'esprit des flammes, ça vient de labyrinthe des cauchemars. Il y a beaucoup de vieilles cartes. Très sympa. Hymniste en feu. Oh, Alpha ! Alpha qui est dedans, alors qu'Alpha, c'est pas du tout un monstre feu. Une de mes cartes préférées. Vraiment, je trouve que le design de cette carte, pas visuel. Vraiment, le design du jeu est hyper bien pensé. Elle peut se spé, elle est utile, mais elle est pas surpuissante non plus. Très, très cool. C'est un monstre de niveau 8 en plus, et c'est important. Vous allez voir qu'il y a des synergies sympas avec des monstres de niveau 8. Hurleberlu et Oiseau de Verrouillage, c'est normal. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu, il me semble. On l'a peut-être eu en rare dernièrement dans je sais plus trop quoi, mais ça voilà. Là, en ce moment, c'est dans tous les decks. Hyper fort, donc il le faut. C'est très bien que ce soit réédité. Assaut des rois du feu. Si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, invoquez spécialement un monstre feu, bête, bête guerrier ou bête ailée depuis votre deck, mais ses effets sont annulés. Très, très cool. Donc il y a pas mal de trucs roi du feu, c'est normal, c'est le but du deck. Vous allez voir, on va s'attarder vraiment sur les zolos. Elles sont vraiment incroyables. Explosion infernale, invoquez spécialement autant de monstres feu que possible avec 200 de défense depuis votre cimetière. Ok, pourquoi pas. Il y a du tanky, formation feu tanky, un petit trou noir. Bon, pourquoi pas, pour clean un petit peu. Et surtout, trou noir, ça détruit aussi tes propres monstres. Et vous allez voir que c'est très sympa de détruire nos propres monstres rois du feu. Ils ont des effets quand ils sont détruits. Donc si on veut forcer leur destruction, un trou noir, c'est toujours hyper cool. On a du transaction. Transaction parce qu'on a notamment un X6 de niveau 8. Donc voilà, c'est un deck qui joue avec les niveaux 8. Emblématique, défausser un monstre de niveau 8, piocher deux cartes. Toujours hyper fort. Du héros des abysses, ok. Contre de la cloche de feu, si on n'en a pas une petite réédition d'un piège. Mais j'aurais pu regarder d'ailleurs, il y a la liste des cartes à l'arrière du deck. Destruction enchaîne, incroyable qu'il refait ça. Serviteur du Pharaon, c'est encore ? C'était une ultra rare au début du set. Un petit jugement, très bien ça. Oh le combo, hommage jugement. Ouais, hommage jugement infini. Bah parfait, voilà. Moi qui voulais de la réédition de piège. Bah voilà, trois decks de structure, et là vous êtes pareil. Là normalement, il n'y a pas de soucis. Hommage courantiel, la carte piège qui a gagné le plus de championnats du monde. On s'en souvient, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Pierre d'absorption de puissance. Derrière, on a quelques X's, mais c'est que des anciennes, donc on les connaît. On a Ita, parce que c'est des monstres feu. On a du avatar, du avatar et le terrain. Du roi du feu, bien sûr. On va lire un petit peu le terrain. Je ne connais pas parfaitement son effet. Si cette carte face recto dans la zone terrain est envoyée au cimetière ou banni, tu détruis tous les monstres que tu contrôles. Ok, ce n'est pas non plus un gros désavantage, parce que vous allez voir qu'on veut détruire nos monstres. Vous ne pouvez utiliser qu'un des effets suivants par tour. Durant votre main phase, tu peux détruire un monstre dans votre main ou sur votre terrain, et si vous le faites, tu vas tuto un monstre roi du feu. Très très bien. Et si tu contrôles aucun monstre, tu peux invoquer spé, un monstre feu, bêtez-les depuis votre main. C'est trop fort. Trop fort. Tu ne peux faire qu'un seul des deux, mais rien que la tuto, ça te lance le deck. C'est trop fort. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils n'aient pas mis Terraformations dans le deck. Elle est bannie, Terraformations, en ce moment ? Je ne suis même pas sûr. Tenez-vous bien, c'est incroyable. Je vais garder la X6 pour la fin, parce que c'est une X6 générique et elle est trop cool. Ok, lisons donc le roi du feu sacré, Garunix. Elle est magnifique déjà. C'est celle qui est sur le pack. Si un ou plusieurs de vos monstres... Oh, je n'allais même pas qu'il y avait ce détail. Si un ou plusieurs de vos monstres qui étaient feux à l'origine, donc on a pu entre temps en chaîne, par exemple, changer leur type avec Boudragon, ça marche quand même, parce qu'ils étaient feux à l'origine. S'ils sont détruits au combat ou par un effet de carte, comme avec trou noir par exemple, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière ou depuis la main. Déjà ça, incroyable. Tu l'as spé, tu as un monstre à 2007 parce qu'il y a un de tes monstres feux qui a été détruit. Si cette carte est invoquée, normalement ou spécialement, je peux détruire un monstre feu, bête, bête guerrier ou bêtez-les, dans ma main, dans mon deck ou sur le terrain. Je peux aller détruire depuis mon deck un monstre feu et ceux qui... Je ne veux pas vous spoil, vous allez voir les autres monstres. Mais si tu le fais, cette carte gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque du monstre détruit. Bon, ça, ce n'est pas hyper important, ça peut t'aider si tu veux faire un autre EK, un truc comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle peut détruire des cartes monstre feu depuis ton deck. Alors ok, depuis la main, depuis le terrain, très bien, mais il y a d'autres cartes qui le font ça. Depuis le deck, c'est fantastique. Et elle, pour l'invoquer, il faut juste que tu aies un autre monstre qui est détruit. Ok, déjà elle, très importante. Avatar, grand roi du feu, Kirin ! Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Durant la main phase, si cette carte est dans votre main en effet rapide, je peux détruire un autre monstre feu dans votre main ou terrain face recto. Et si vous le faites, j'invoque spécialement cette carte. Donc si j'ai les deux cartes en main, les gars, et que j'ai un monstre feu dans ma main ou sur mon terrain, je fais effet Kirin, je pète le monstre, donc Kirin va pouvoir se spé. Mais aussi roi du feu sacré Garrix va pouvoir se spé. Donc déjà, on a deux monstres 2007-2004. Si cette carte est détruite et envoyée au cimetière, je peux invoquer spécialement un monstre roi du feu depuis ma main au cimetière, puis vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Ok, on peut continuer à cycler encore toutes ces histoires de destruction. Ah oui, d'ailleurs, c'est deux niveaux bits. Ça permet de faire la Xyz niveau bits. Ok, très important ça. On va y revenir la Xyz. Avatar, roi du feu, rang Bali. Si un ou plusieurs monstres roi du feu que vous contrôlez sont détruits par un effet de carte. Ah, c'est face recto, donc là ça peut pas être détruit depuis la main. Lui, il a besoin que ça soit détruit depuis le terrain. Je peux invoquer spécialement cette carte depuis ma main. Donc si j'ai les trois, et que j'ai un monstre feu sur le terrain, je fais trou noir, je pète mon monstre feu, hop, trois monstres sur le terrain. Lorsqu'une carte magie piège ou effet de magie piège est activée, tant que cette carte est sur le terrain, effet rapide, je peux annuler l'activation. Quoi ? Et si vous le faites, détruisez un autre monstre feu dans votre main ou terrain. C'est trop fort. C'est trop fort. J'ai un negate de magie piège qui arrive comme ça, c'est un monstre à 1600. Trop fort, trop trop fort. Le sanctuaire du roi du feu, quand c'est activé, je peux placer face recto. Quoi ? Bah là, la magie terrain. Je comprends pourquoi ils ont pas mis terra formation en fait. Parce que tu joues trois terrains, tu joues trois ça, c'est trop facile d'avoir le terrain en main quoi. Une fois par tour, si une carte dans votre zone terrain va être détruite par un effet de carte, bah je peux détruire un monstre feu à la place. Depuis ma main ou le terrain. Oh bah ça tombe bien, j'ai envie qu'ils soient tous détruits à chaque fois. C'est assez intéressant ça, non ? La synergie est trop intéressante. Une fois par tour, si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, je peux immédiatement après la résolution de cet effet invoquer par Xyz un monstre Xyz feu en utilisant des monstres rois du feu que vous contrôlez. Vous allez voir que le monstre Xyz feu est très sympa. Une petite magie rapide, ciblez un nombre égal de monstres rois du feu que vous contrôlez et de cartes contrôlées par votre adversaire, détruisez-les. Il y a quelque chose à dire ou pas là ? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire ? Je vous ai dit en un move, je peux avoir trois monstres sur le terrain. Je chaîne ça, je pète trois, je pète trois. C'est incroyable. Ça cligne le bord, c'est incroyable. Si une ou plusieurs cartes rois du feu que vous contrôlez vont être détruites par un effet de carte, je peux bannir cette carte depuis le cimetière à la place. J'ai l'impression que les combos vont être fous. Ok, la petite piège. Alors la petite piège, c'est une que j'avais pas vraiment vue avant. Invoquer spécialement trois monstres feu, un depuis votre main, un depuis votre deck et un depuis votre cimetière. Quoi ? Mais les effets sont annulés ? Et aussi détruisez-les durant la n-phase. Mais quoi ? Je peux load mon terrain avec trois monstres, dont un depuis le deck ? Je peux bannir cette carte depuis le cimetière. Ce tour, votre adversaire ne peut activer ni de carte ou d'effet lorsque vous invoquez normalement ou spécialement... Oh, je peux pas negate mes envoies. Oh mais ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Ok, on est presque aux Xyz. Déjà, on a un petit monstre avant. Roi du feu légendaire Podix. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Si un ou plusieurs de vos monstres qui étaient feux à l'origine sont détruits au combat ou par un effet de carte, comme l'autre. Bah je peux invoquer spécialement cette carte depuis ma main. Ça nous dit quoi d'autre ? Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, je peux ajouter une magie piège. C'est un tuto de magie piège. Durant la prochaine standby phase, après que cette carte a été détruite et envoyée au cimetière, j'ajoute cette carte depuis le cimetière à ma main. Ça se cycle ! C'est fou ! Je pète. Oh, je récupère. Oh, je pète un monstre. Je pète le tien. Hop, je pète. Je pète encore un nouveau monstre. Ouais, je pète tous mes monstres. Et alors, je clean ton terrain. Hop, je pète. Oh, je le spe, je t'attaque, t'es mort. Qu'est-ce qu'il y a ? Attention. Eternité Garenix. Déjà, elle est incroyable. 3000 d'attaque. Niveau 8. Et qu'est-ce qu'il faut ? Deux monstres de niveau 8. Déjà, c'est un Xyz générique. Je peux peut-être le jouer dans mon Maju. Je vous rappelle que dans mon Maju, je joue des niveaux 8. Des Orochi, des trucs comme ça, d'accord ? Des Zeus. Bon. Si cette carte est invoquée par Xyz, vous pouvez détruire tous les autres monstres sur le terrain. Est-ce qu'on a besoin de lire autre chose ? Est-ce qu'on a besoin de lire autre chose ? Je vous ai dit tout à l'heure que ces deux-là s'invoquent juste en pétant un monstre sur le terrain. Xyz ? Je voudrais péter tous les autres monstres sur le terrain. Est-ce que tu as une réponse ? Attention, ça ne cible pas. J'adore les premières phrases d'effet qui sont aussi incroyables. Je peux détacher un matériel de cette carte, puis cibler une magie piège sur le terrain. Détruis celle-là. Et si vous le faites, cette carte gagne 500. Ah, alors j'ai détruit tous les monstres. Excuse-moi, je voudrais détacher aussi deux pour détruire tes deux uniques cartes magie piège et avoir 4000 d'attaque. As-tu une réponse ? Non ? Très bien, je t'inflige 4000. Qu'est-ce que ça dit d'autre ? Si cette carte est détruite tant qu'elle a du matériel, vous pouvez invoquer spécialement un nombre de monstres rois du feu depuis mon cimetière inférieur ou égal au nombre de matériel que cette carte avait. Bon alors non, j'imagine que oui, c'est limité à 1. Je peux utiliser chaque effet qu'une fois par tour. Ok, je peux te péter qu'une seule magie piège, d'accord. Mais quand il arrive, il fait trou noir lui. C'est un trou noir sur pattes qui a potentiellement 3500 d'attaque. Je sais pas quoi dire de plus. Ce deck a l'air fou. Moi, je trouve que cette mécanique, qui n'est pas hyper moderne finalement comme mécanique. On revient aux ancêtres un petit peu, à la nostalgie de Yu-Gi-Oh où on pète des cartes, on tuto un petit peu, on peut se paier, mais pas à outrance. Il y a des gros monstres à invoquer derrière. Il y a des trucs sympas à faire. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je pense que c'est le genre de deck qu'on veut acheter en x3, se le construire, arriver dans des petits décès, faire des petits tournois boutique avec ça, ça peut être très sympa. Et puis surtout, je suis curieux avec quoi il peut se mixer. Peut-être un monde où ça se mixe avec d'autres trucs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Merci Konami de nous envoyer à chaque fois les petits sets en avant-première, qu'on puisse vous les présenter, ça c'est important. On se voit très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada